Pendant ce temps, sans trouver à Montréal, la situation ne semble pas s'améliorer. Yves, on parle même des itinérants qui élisent domicile avec leur tente carrément devant les refuges. Oui, absolument. On connaît à Montréal l'existence des campings clandestins, Michel, mais je dois vous admettre que c'est la première fois que je vois un tel scénario de voir des personnes en situation d'itinérance s'installer carrément devant ces refuges ou à côté des refuges ou de ces ressources qui leur viennent en aide. Évidemment, je vous donne l'exemple qui apparaît à l'écran. Ça, c'est à deux pas de l'accueil Bonneau, dans un petit parc qui est en bordure de la rue de la Commune. On est dans le Vieux-Montréal, il y a à peu près dix temps, dix campeurs comme ça. C'est presque un emplacement stratégique, me disent-ils, Michel, parce que oui, effectivement, on peut bénéficier des services comme des repas de l'accueil Bonneau. On peut bénéficier de l'aide des intervenants, mais ce n'est pas le seul emplacement. Vous allez apercevoir également des images de la mission Old Brewery, qui est située, elle, sur la rue Saint-Antoine, coin Saint-Laurent. Encore là, vous voyez l'installation de fortune. La personne a pris des parasols de terrasse, Michel, pour bâtir son abri comme ça. Et tantôt, j'ai échangé avec Émilie Fortier de la mission Old Brewery. Elle me dit qu'on connaît bien cette clientèle, qu'ils utilisent et fréquentent souvent les services de halte, mais que l'hébergement d'urgence ne leur convient pas. Et là, on me dit que l'équipe mobile de la mission Old Brewery, par exemple, a commencé à intervenir auprès d'eux. Je vais faire entendre quelques réactions. Vous êtes combien en ce moment, vivez à l'extérieur? On est 7-8 ans. C'est bon. Et au niveau de la tolérance de la part des autorités, par exemple, comment ça se déroule? Ils ne nous achèlent pas. Ils ne viennent pas nous achèler. Ils viennent voir si c'est propre, puis s'il n'y a pas d'alcool, d'oeil. Mais le reste, c'est bon. Tu dors où en ce moment? En ce moment, je dors dans les bancs de parc, à terre, peu importe où est-ce qu'il y a un abri pour la pluie. Quel est ton plan de match pour cet hiver? Mon plan de match, c'est me trouver un logement. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Tu peux mettre n'importe quoi. Allez-y. Mais moi, je m'en sers pour mettre mes trucs personnels. J'ai mon petit sac à main que les affaires de vite fait, genre des musée couteurs, des téléphones, des trucs. J'ai mon manteau pour quand j'ai plus froid. Alors, en d'autres mots, tout reste au sec. Tout reste au sec. Mon linge, mon sac. J'ai ma couverture, mes parapluies. Alors, du pain sur la planche, Michel, pour la Ville de Montréal et le gouvernement à l'approche de l'hiver face à ce phénomène de l'itinérance en ville. Merci beaucoup, Yves.